Sous-titrage ST' 501 Pour le monde du développement L'objectif c'est de partager Les connaissances le plus possible Dans ce domaine On avait déjà pu faire cette édition Cette année c'est la 8ème Covid oblige Une année particulière On est obligé de faire cette édition En ligne Pour rappel on était au Kind Arena Les deux dernières éditions On espère pouvoir y retourner en 2021 Quand du coup La situation sanitaire nous le permettra Et pour l'instant On fait ça en ligne 8ème édition Un petit peu spécial Un grand merci à tous les sponsors Et partenaires Sans qui on ne pourrait pas financer Ces conférences en ligne Même s'il y a moins de frais Pour ces conférences en ligne On a toujours un petit peu Et on espère aussi pouvoir faire des choses à nouveau En 2021 En physique Cette fois-ci Donc là aussi il nous faudra des sponsors Donc un grand merci à Altitude Infra Atineos Verstudio Artno Digit Imagi Invoke La Métropole Rouen-Normandie NWX Sagi Et Wixi Web Merci à vous aussi Parce que maintenant Grâce à la plateforme Hello Asso Vous pouvez nous faire aussi des dons Directement Donc voilà N'hésitez pas L'URL à retenir C'est Don.codeurenseigne.com Et voilà Vous pouvez nous faire Le don que vous souhaitez Merci aux organisateurs aussi Vous qui se mobilisez Cette année Encore une fois Pour que cette édition Puisse se tenir Même si c'est en ligne Du coup on peut faire Cette édition de codeurenseigne Encore cette année Donc voilà Un grand merci A tous les organisateurs Suivez-nous sur les réseaux sociaux On essaye d'être Un peu partout Donc on va être sur Twitter Sur Youtube Sur Twitch On a un compte GitHub aussi Si vous voulez participer Aussi au développement du site Ou de la petite application Qu'on avait pendant La conférence de l'année dernière N'hésitez pas à aller dessus On va être sur Facebook aussi Sur LinkedIn On a ouvert aussi Un compte Slack Donc là Vous pouvez rejoindre aussi La communauté Via notre compte Slack On a d'ailleurs Un channel At Coder 2020 Pour discuter Des conférences De cette année Et pour les podcasts Vous allez pouvoir Retrouver un flux RSS On est sur Spotify aussi Et sur iTunes Donc le programme De cette année Il commence à être déjà Bien entamé Donc là Cette semaine Ce soir On va retrouver Une conférence Sur l'accessibilité En agilité Et jeudi Ce jeudi On retrouvera Une conférence Sur 12 ans D'usines logiciels Du petit garage À industrialisation Présenté par Stéphane Philippa Et la semaine prochaine On retrouvera La keynote De fermeture Avec Mehdi Je suis un Qui nous Présentera L'unique Cette keynote Make side project On a key Donc voilà N'hésitez pas A vous inscrire Pour les meetups De cette année Pour les conférences De cette année N'hésitez pas A aller quand même Vous inscrire Sur meetup.com On met tous les événements Sur ce site C'est pas obligatoire Vous pouvez nous regarder En direct Sur Twitch Sans inscriptions Préalap Et nous Ça nous permet Un petit peu D'anticiper Le monde Qui aura Sur le Twitch Et bien sûr Suivez-nous Sur Twitch Suivez notre Chaîne Twitch Comme ça Vous allez pouvoir Retrouver Toutes les notifications Pour les prochaines Conférences Et meetups Donc voilà Merci à vous Et profitez bien De cette soirée Profitez bien Des conférences Proposées par Côte d'enseigne On a eu Romy Qui va nous demander L'accessibilité En agilité Retour d'expérience Sur Île-de-France Je vais laisser La place Bonne conférence A tous Ok J'ai partagé Mon écran J'espère que Vous le voyez bien Ouais Oui On voit très bien Ok Et bien c'est parti Donc Je vais vous parler D'accessibilité En contexte agile Sur la base Du retour d'expérience Sur Une mission Pour Île-de-France Mobilité Je vais me présenter Rapidement En particulier Pour vous dire D'où je parle Je vais vous parler Ce soir En tant que designer D'expérience utilisateur Avec une spécialité En accessibilité Petite particularité J'étais anciennement Dev Front Ce qui va m'être utile Sur ce type de mission Pour pouvoir accompagner Les développeurs Et puis Ça fait quand même 20 ans Que je fais du web Et j'interviens Je travaille maintenant Chez Octo Technologies Qui est un cabinet D'innovation Qui a la particularité De ne faire que des missions Avec des méthodes agiles Je Bon alors C'est moi qui vous parle Ce soir Mais Je tiens à mentionner L'équipe Avec laquelle j'ai travaillé Qui n'est pas présente Pour vous parler Ce soir Mais qui a largement Oeuvré A Permettre Ce retour d'expérience Que je vous partage Ce soir Donc je vais vous parler De IDFM C'est Île-de-France Mobilité Donc c'est Il s'agit ici De De fabriquer Le portail De tous les transports En commun De l'île-de-France De la région Île-de-France Pour ceux qui connaissent On avait On a encore Un site Qui permet De calculer Son itinéraire Un autre Qui permet De gérer Son abonnement On a des sites Par transporteur Pour les bus Et là L'idée C'était de rassembler Tous ces sites-là En un seul Dont l'adresse Est là À l'écran Ça concerne 11 millions De franciliens Qui se déplacent Au moins une fois Par jour Avec les transports En commun Et concernant Le portail En lui-même C'est 35 cas De visiteurs Par jour Sur le portail Et on sait par ailleurs Qu'il y a Entre 20 et 30% D'utilisateurs D'internautes Qui déclarent Avoir un accès Difficile Partiel Ou impossible Aux informations Et services en ligne C'est une grosse fourchette D'utilisateurs Qui ont La gêne À accéder Alors je ne parle pas D'UX Je parle bien D'accéder Aux informations Je ne parle pas D'améliorer L'expérience Des utilisateurs Là Cette fourchette-là Ça concerne Des personnes Qui ont des difficultés Pour juste accéder Donc c'est vraiment Le niveau Avant d'améliorer C'est vraiment Une question d'accès Donc il s'agit Donc d'accessibilité Qu'on abrège A11Y C'est un petit nom de code Que vous verrez Au fil des slides Que je vais vous présenter Pour faire Quand on se soucie D'accessibilité On a en France Un référentiel Qui s'appelle Le RG2A C'est le référentiel Général D'amélioration De l'accessibilité Il s'agit D'une liste De 106 critères A respecter Pour garantir L'accessibilité Du site Et puis Qui est aussi Qu'on doit respecter En particulier IDFM Est soumis A deux obligations Légales La première La première C'est d'une conformité D'un 100% Au RG2A Et la deuxième C'est la publication Du niveau atteint Notamment sur l'écran d'accueil Et ça c'est une obligation Cette obligation d'affichage Est relativement récente Puisqu'elle date De juillet 2019 Donc le RG2A C'est 106 critères Je vais vous présenter Un petit peu Ce que c'est Le RG2A Pour ceux qui Qui ne connaissent pas Et en particulier Ce nouveau RG2A Dans sa version 4 C'est 106 critères Qui se subdivisent En un certain nombre De tests Au total Ça fait 335 tests Qu'il faut comprendre 335 tests Et fixer sur chaque page Qu'on produit Ça se présente Ça se présente comme ça Là je vous ai mis Une capture d'écran Du RG2A Donc c'est une liste De critères Qui sont formulés Sous forme de questions Ça permet de vérifier En fait Si on a Fait ce qu'il fallait Pour l'accessibilité Par exemple Est-ce qu'il y a bien Un attribut HALT Sur les balises Images Est-ce que celui-ci Est-ce que celui-ci Est-ce qu'il est rentré De façon pertinente Comme c'est une liste De questions Il faut bien Que quelque chose Soit fabriqué Pour qu'on puisse vérifier Si c'est bien fabriqué Et répondre à ces questions Donc ça intervient Un petit peu tard En fin de fabrication Et Surtout Ça ne nous dit pas Comment faire Donc c'est une grille De recettes Qui intervient un peu tard Qui ne nous dit pas Comment faire C'est vraiment Le RG2A Ça sert à vérifier La conformité Ce n'est pas une méthode De mise en œuvre Et puis Là Je vous présente Un déroulé Avec une phase De conception Une phase De fabrication Et puis ensuite Une phase De mise en exploitation Et ce n'est pas comme ça Qu'on fonctionne En méthode agile On va Avoir une succession De phases Très très courte De fabrication De mise en production Et on fonctionne Et on fonctionne Sur des grains Beaucoup plus fins Qui sont des fonctionnalités Et Ces périodes-là C'est des itérations Ça dure Chez nous C'était 15 jours Donc deux semaines Toutes les deux semaines On Conçoit Fabrique Qui émet en production Une nouvelle fonctionnalité Et Là Ça devient un petit peu Difficile D'appliquer L'ERG2A À l'échelle D'une D'une Paire de semaines Parce que Faire Ces 335 tests Sur chaque fonctionnalité En seulement 15 jours C'est assez Disproportionné Donc la question Se pose De Comment travailler En agilité Et ça va être À nous D'inventer En fait La méthode De mise en oeuvre De l'accessibilité Et c'est Un petit peu Ce qu'on va voir Au fil de cette présentation Une autre chose Qu'on apprend aussi En regardant l'ERG2A En particulier En ventilant les critères En fonction des compétences Que ça demande On se rend compte Qu'il y a une grosse quantité La majorité des critères Donc plus de Plus de 60% Qui concernent Le développement front Et c'est quelque chose Qui est un petit peu paradoxal À la fois L'accessibilité C'est fondamentalement Centré utilisateur Mais en même temps Dans sa mise en oeuvre Ça va être assez technique Donc ça Ça concerne Essentiellement Le développement front Une autre part importante C'est la production Des contenus Alors on pense évidemment Aux images Aux vidéos Mais c'est aussi La rédaction des textes Les fichiers Et documents joints Comme les PDF Par exemple Et la rédaction même Des alternatives Aux images Et aux vidéos Et ça représente Un quart Des critères d'accessibilité Et la dernière portion C'est ce qui concerne Le design C'est-à-dire La fabrication De l'interface elle-même Dans son aspect fonctionnel Et aussi graphique Ce qu'il faut en retenir C'est que tous les profils Sont concernés Par l'accessibilité Et que c'est C'est surtout Un travail d'équipe Une nouveauté De la nouvelle version Du RG2A4 Qui parie en 2019 C'est que Ça donne Une échelle Qui s'exprime Une échelle de niveau Qui s'exprime En pourcentage Pour ceux qui connaissaient On parlait autrefois De niveau d'accessibilité Avec des lettres Donc c'était le niveau A Double A Et triple A C'est désormais Caduc Et désormais On parle en pourcentage De conformité Au RG2A La première tranche En deçà de 50% Et on correspond A la mention Non conforme C'est un petit peu Comme une note sur 10 En fait Quand on a juste 5 C'est Ou juste 5 Ou en dessous de 5 On n'a pas la moyenne C'est pas terrible Et donc c'est la mention Non conforme Qui conviendra D'afficher Dans ce cas là Au delà de 50% C'est la mention Partiellement conforme Et au delà de 100% Car oui On peut aller au delà de 100% On est totalement conforme Au RG2A Ah oui J'ai oublié de préciser Il y a une équivalence Pour ceux qui connaissaient Les anciens niveaux A, double A, triple A Le 100% conforme Au RG2A actuel Ça correspond Au niveau double A Du RG2A précédent Et c'est le niveau Légalement requis Et c'est aussi Le niveau Qui est attendu Par Ile-de-France Mobilité Ici Alors Je vais vous dire la vérité En réalité Ce niveau 100% de conformité Ou anciennement Double A C'est un niveau Qui est très rarement atteint Parce que C'est difficile A mettre en oeuvre Dans les faits J'avais essayé De recenser Les sites Qui atteignaient Ce niveau-là J'en avais compté Une dizaine En admettant Que j'en ai oublié On va dire Qu'il y en a Une vingtaine En France Donc c'est un objectif Très ambitieux Qui est difficile A atteindre L'autre L'autre chose A savoir aussi C'est que Généralement On part de là Et oui Je ne me suis pas trompée J'ai bien mis La petite pastille Vous êtes ici En dessous de 0% On part souvent De loin En négatif Tout simplement Parce que Ce n'est pas enseigné L'accessibilité C'est un savoir Qui est C'est une connaissance Qu'on n'a pas Ce n'est pas enseigné Et en plus C'est un savoir Qui s'est perdu Ces dernières années Avec la disparition Notamment Des profils Dev front Qu'on appelait Intégrateur web Alors ce n'est pas du tout Pour stigmatiser Que je pointe ça C'est juste On a peu de connaissances En accessibilité Généralement Sur les projets On part de ce niveau là Ça fait donc Qu'on va avoir Une ascension Assez forte À faire Pour atteindre Pour monter Dans ce pourcentage De conformité Je fais assez souvent La comparaison Avec Oui Vouloir être 100% conforme En accessibilité C'est un petit peu Comme vouloir Gravir l'Everest Alors qu'en réalité Je ne suis même pas sûre Que l'équipe Sache marcher Ou faire juste Des randos du dimanche Donc il va falloir S'entraîner Sérieusement Pour pouvoir gravir Pour pouvoir s'engager Dans cette ascension là Alors le projet Démarre en septembre 2019 C'est à peu près Il y a un an Et la première chose Qu'on va faire C'est D'évaluer Les capacités De l'équipe Et je me sers Justement De cette métaphore De la montagne Et de l'ascension De la montagne À gravir Et de l'ascension Vers les sommets De l'accessibilité Après un temps De sensibilisation De l'équipe Je leur demande De se positionner Sur cette ascension là Comment ils la sentent Et où ils se situent Est-ce qu'ils en ont déjà fait Et c'est ce qu'on voit Là sur le dessin Donc ça C'est un résultat d'atelier Ce qu'on voit Sur cette photo Des petits post-its jaunes Ça représente Chaque membre de l'équipe Qui s'est positionné Sur Sur cette échelle De l'accessibilité Et on voit Que l'essentiel De l'équipe Se trouve en bas Enfin c'est ce que je disais C'est quelque chose Qui n'est pas enseigné Donc c'est tout à fait normal Par contre On a la bonne surprise De voir qu'il y a Deux Enfin trois membres De l'équipe Qui sont d'un Plutôt bon niveau Et il se trouve On a la chance Que ce soit Le développeur web Et la designer graphique Qui vont intervenir Sur ce projet là Donc on part de loin Et il y a donc besoin De former De sensibiliser Et d'aligner tout le monde Sur ce que c'est Que l'accessibilité Donc on fait un premier temps De sensibilisation De toute l'équipe Ça permet aussi Ce temps là De toute l'équipe Y compris Le commanditaire Y compris Les prestataires externes Ça permet aussi De pouvoir s'aligner Sur un premier objectif Qui dans un premier temps Serait atteignable On va aussi faire Des temps Enfin On a aussi pris le temps De faire des formations express C'est vraiment très rapide Pour transmettre Les bases De design accessible Et un peu d'initiation Au dev accessible Et puis on a mis en place Des tests automatiques Ces tests auto La première chose C'est de valider le HTML Ça peut paraître Évident Mais en réalité C'est une pratique Qui s'est vraiment perdue Côté développement front Donc il y a besoin De reprendre Cette bonne habitude là De tester son code Ça permet de vérifier Simplement Qu'il n'y a pas D'erreur d'orthographe Ou de grammaire Dans le code Et c'est quelque chose D'important Pour l'accessibilité Parce que L'accessibilité S'appuie là-dessus Donc il faut que Ces fondations-là Soient solides Et puis ensuite On va mettre en place Des tests automatisés D'accessibilité À proprement parler Là je vous ai mis L'outil qu'on a utilisé C'est PA11Y Mais il existe De très nombreux outils Qui permettent ça Vous trouverez le lien En bas de la slide Avec la liste De tous les outils De test d'accessibilité Quand on fait ça Il faut savoir Que On est à peu près sûr D'atteindre Environ 25% De conformité Parce que L'ensemble Des critères Enfin On a sans six Critères d'accessibilité Parmi ceux-ci Il y en a à peu près 25% Qui sont Testables De façon automatique Et quand on a Un score De 100% correct Avec ces outils Automatique On atteint forcément A peu près 25% De conformité Donc une fois Qu'on a fait ça On peut passer On va mettre en place Renforcer l'accessibilité Au sein des itérations En elles-mêmes La première chose Qu'on va faire C'est de compléter La recette design Par de l'accessibilité On va aussi Abondamment utiliser Les notices Accès de web J'en parlerai Juste après Et puis On va mettre en place Ce qu'on a appelé Un atelier Très Amigos Parce que Donc là Ça fait deux mois Que le projet Est commencé On se rendait compte Qu'il y avait Beaucoup d'allers-retours Entre les spécifications D'accessibilité Qui étaient faites Au niveau de la conception Il y avait un petit peu De déperdition d'informations Ou de l'incompréhension Et on passait Beaucoup de temps A réexpliquer les choses Donc on a décidé De mettre en place Cet atelier-là Il s'agit en fait D'enfermer Pendant une heure Dans une salle Les parties Les 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 parties Prenantes En design En accessibilité Et en défront On prend le temps En dix minutes De présenter Les nouvelles fonctionnalités Le parcours Qui est attendu Côté utilisateur Sans oublier Les points d'accessibilité Et ensuite C'est Pour l'essentiel C'est un échange Avec les développeurs Pour Voir Comment ça va être Faisable Ou pas Quelle est la complexité Et ça aboutit Parfois A des ajustements De maquettes Parfois Des simplifications De maquettes Afin de simplifier Le développement derrière On va utiliser aussi Donc les notices Accès de web Là L'intérêt Des notices Accès de web C'est qu'il y en a Une par Par profil Donc la première Va Et puis c'est des Tutos opérationnels La première Va lister Tout ce qu'il faut faire Tout ce qui est attendu En conception Fonctionnelle et graphique La deuxième Va plutôt Les deux suivantes Va plutôt S'adresser Aux développeurs Front Avec ce qui est Intégration HTML CSS Et puis Interfacherie C'est pour tout Ce qui est Composants JS Et puis la dernière Va concerner Les rédacteurs On y trouve Des exemples De ce qu'il faut Des doudontes En fait Des exemples De ce qu'il faut faire Ne pas faire Qui sont illustrés Et avec des Bouts de code Et concrètement On va s'en servir Pour nourrir La rédaction De nos User stories Les user stories C'est comme Des spécifications En fait Voilà un extrait De nos user stories Il s'agit de On voit Il y a une petite flèche Dans un cercle Donc il s'agit D'expliquer Quel est le code Attendu Le fonctionnement Et en particulier Le code attendu Pour cette petite flèche Dans un cercle Et on fait On fait tout simplement Un lien vers la notice Correspondante Qui va Expliquer Comment il faut faire Il s'agit D'une image SVG Et donc On a un exemple De code Et de ce qui est Attendu Comme façon De lui mettre Une alternative textuelle Qui soit correcte En accessibilité Au niveau de la recette Donc ça C'est notre Kanban C'est le Le planning En fait De l'équipe Les tâches Vont défiler Sur ce planning Là Chaque colonne Représente une étape De travail Différente Et on va rajouter On a prévu Une colonne Pour la recette C'est une recette Qui est triple Et qui va être Consacrée A l'UX Donc vérifier Le fonctionnel L'UI C'est le design graphique Et on y ajoute L'accessibilité Et qu'est-ce qu'on fait Derrière En recette Accessibilité On ne peut pas embarquer Les 335 tests Qu'on a vu Du RG2A C'est un petit peu Trop énorme On va utiliser On va faire Une inspection manuelle Donc ça complète Les tests automatiques Cette fois-ci On fait une inspection manuelle De chaque fonctionnalité De chaque nouvelle page Qui consiste À naviguer au clavier À grandir les caractères Mesurer les contrastes Etc On ne la tire pas D'un chapeau Cette recette-là En fait On utilise Un protocole de test Qui est Qui est proposé Par le W3C Qui s'appelle EasyCheck Je vous ai mis le lien Et c'est 10 tests Assez simples à faire Et ce qu'on a fait aussi C'est qu'on les a ventilés Selon les Pour que ce ne soit pas Toujours la même personne En l'occurrence moi Et qui les fasse On les a ventilés Selon les profils De l'équipe Donc par exemple Notre graphiste Testait les contrastes Sur les post-its jaunes C'est le rappel Des tests automatiques Qui tournaient sur le code Le dev pouvait tester La navigation de clavier Le copéo La hiérarchie des titres Etc Et ces post-its-là Ça changeait Il y a eu D'autres configurations D'autres répartitions Et voilà Donc notre designer Qui est en train De tester les contrastes De couleurs du portail Et qui a plutôt L'air de s'amuser A faire ça Ça nous mène en janvier Où on est Prêts Pour la mise en production Je vais vous donner Quelques exemples De ce qu'on a réalisé En accessibilité Quelques exemples Visibles en tout cas Dans la charte On a fait un choix De couleurs Accessibles Qu'est-ce que ça veut dire Donc là on voit Sur la palette de couleurs Qui a la mention double A Mais ce qui est important C'est surtout L'association d'une couleur Avec une autre Donc on a un tableau De correspondance Un tableau d'association Des couleurs Avec des associations Qui sont interdites Donc ici matérialisées En rouge Et des associations Qui sont correctes Qui vont présenter Un niveau de contraste Correct en accessibilité Les associations de couleurs C'est par exemple Un texte sur son fond Voilà On a mis en place aussi Oui parce qu'on avait Pas mal d'infographies Donc d'images Qui sont assez complexes Une infographie Comme on le voit ici Où il y a déjà du texte Qui est inséré Au sein de l'image Et on avait donc besoin Pour transcrire Cette image-là De façon textuelle On avait besoin D'un petit peu plus de place Et donc on a mis en place Un déplié Sous ces images-là Avec un lien Qui permet D'afficher La transcription textuelle Ou de la masquer Ici elle est dépliée Dans la capture d'écran Et ça permet De proposer un texte Qui va transcrire La même information Pour des personnes Qui ne voient pas l'image Ou dans le cas Où l'image Ne se chargerait pas Et pour simplifier On a mis en place La même chose Pour Donc là c'est pour Les infographies Pour les images Mais on utilise aussi La même chose Pour les vidéos Et pour tout ce qui est Médias complexes Qui nécessite D'avoir une alternative D'avoir une alternative textuelle Et qui peut donc Être assez longue Pour une vidéo par exemple On peut avoir un transcript Qui peut être Un texte très conséquent Et qui va pouvoir Être affiché immédiatement À disposition À proximité De ce média-là On a aussi Fait en sorte D'améliorer De faciliter La navigation au clavier C'est pour les utilisateurs Qui ne se déplacent pas Avec la souris Avec du pointage À l'écran Mais qui vont utiliser La touche tab De leur clavier Pour se déplacer D'un élément À un autre D'un lien À un autre Et par exemple Là c'est sur la page Des titres tarifaires Qui étaient assez longues Parce qu'il y a Beaucoup de contenu Et on a semé Au fil de la page Des liens Des encres de retour Au sommaire De cette page-là Assez fréquents De façon à faciliter Donc la navigation au clavier Donc le site est en ligne Mais attention Parce que les exemples Que je viens de vous montrer C'est la partie émergée De l'iceberg C'est des petites broutilles C'est des choses Qui sont visuelles Mais l'accessibilité C'est pas quelque chose Qui se voit C'est quelque chose Qui se manipule Ça va être en naviguant Le site au clavier Sans images Sans style En agrandissant les caractères Ou en l'utilisant Avec la synthèse vocale Qu'on va se rendre compte De son accessibilité Et surtout Qu'on va se rendre compte Qu'il reste consultable Et compréhensible Quelles que soient Les situations de consultation Donc le site est en ligne Et on va Ça fait six mois Que le projet est lancé On va en profiter Pour mesurer La progression de l'équipe Vous vous souvenez De la première photo De cette montagne à gravir Et six mois plus tard On voit que le nuage De post-it Qui représente Les membres de l'équipe S'est déplacé Et est monté D'un niveau Avec en particulier Une très belle progression De le post-it Qui est marqué Flore Sur la première image Et tout en bas Et maintenant Se trouve À mi-parcours Et c'était notre PO Qui a fait une très belle Qui s'est bien Saisi du sujet D'accessibilité Et qui maintenant Mène les recettes D'accessibilité À demain de maître Donc avec tout Ce qu'on a mis en place Le projet est prêt À se confronter Au RG2A Et donc À un audit De conformité Au RG2A Qu'on a vu Tout au début La première chose Qu'on fait Quand on reçoit Le rapport d'audit RG2A C'est de se précipiter Sur le score Et là Ça a été Une grosse claque Parce qu'avec tout Ce qu'on avait mis En place On avait juste 41% Et ça correspond La mention Qu'on doit afficher Quand on À ce Pourcentage-là C'est accessibilité Non conforme Et ça fait un petit peu Mal avec tout Ce qu'on avait fait Jusqu'alors D'afficher ça En page d'accueil Et puis Il y avait aussi Un peu d'incompréhension Parce que Le client n'était pas content Parce que Ce n'était pas Ce qu'il nous avait demandé Il nous avait demandé 100% d'accessibilité Et il ne comprenait pas Du tout Pourquoi on était À un score Qui en soi N'est pas mauvais Mais qui était bien plus bas Que ce qui était attendu Et l'audit en lui-même À quoi ça ressemble Eh bien C'est un gros paquet de feuilles C'est 40 pages d'ordre 1300 lignes Excel Là Nous on se retrouvait Un petit peu déconfit Devant tout ce Ce paquet de feuilles Il faut savoir Qu'on n'a plus l'habitude De travailler avec des documents De ce type-là Vous l'avez vu On travaille avec un campain Avec des post-it Avec beaucoup de Management visuel Et on ne manipule Plus des documents De cette taille-là Eh bien Un petit peu déconfit Que nous étions On a simplement On l'a affiché au mur Enfin ici Sur la fenêtre Pour se donner Une vision d'ensemble De documents Là ce que vous voyez Il y en a Qu'on est en train De l'afficher Il y en a Un petit peu plus La moitié Qui est affichée Et puis Pour le rendre manipulable On a commencé À stabiloter Enfin donner Une couleur différente Donc l'audit L'audit exprime Des retours De choses Qu'il ne doit pas Par corriger Donc on a stabilité Ces retours-là Avec des couleurs Différentes Selon les compétences Que ça demandait Donc ici C'est rose Pour le design graphique Orange pour le dev Jaune pour le contenu Et en faisant ça On a pu voir Que l'essentiel Des retours Concernait le développement Ce qui n'est pas Tout à fait étonnant On a vu au début Que c'était essentiellement Le développement Qui était concerné Mais attention Parce que ce type De camembert C'est très casse-gueule C'est simplement Ça quantifie Le nombre de correctifs À faire Mais ça quantifie Pas du tout La charge de travail De ce qu'il va falloir Exécuter derrière On a 70 retours Qui concernent le dev Mais pour les développeurs Si vous êtes développeur Vous savez bien Que faire une correction Va s'impacter Sur plusieurs pages Et cette portion-là Du camembert Va très vite réduire Par contre La petite portion De ce graphique Qui concerne les contenus Même si elle paraît faible Ça demande à chaque fois Des interventions uniques Qui ont un impact Sur une seule page À la fois Et ça peut représenter Une grosse charge De travail Donc les correctifs Oui on a aussi Découpé physiquement L'audit Tout simplement Pour pouvoir manipuler Chacun des correctifs Et les faire défiler Dans notre camembert Avec les autres post-it Et les autres tâches à faire En le découpant comme ça Ça nous a permis De le ventiler Au fil des itérations Donc chaque quinzaine On prenait un certain lot De correctifs à faire Et on avait estimé Qu'il y avait Enfin que tout ça Ça représentait Cinq jours de correctifs Pour le backlog Pour les développeurs Donc voilà Ça permettait De Donc c'est ce que je disais Juste avant Ça permettait De prendre Les correctifs à faire Et de les déplacer Et le temps de les faire Au poste À l'ordinateur Un audit Ça se déroule En trois temps En fait Il y a un premier temps Une première prise de température Ensuite Il y a un deuxième temps De correctif Et puis Il y a une deuxième prise de température À l'ici de ce correctif Qui permet de valider Le score atteint C'est ce qu'on appelle La contrevisite Et là On a eu la grande surprise D'avoir fait un bond en avant Puisqu'on avait 70% Ce qui nous permettait D'afficher La mention correspondante Accessibilité Parcellement conforme Sur l'écran d'accueil Donc on se trouve désormais Assez haut En fait Dans cette ascension là Pour rappel Des grandes étapes Le début du projet Le premier audit La contrevisite Et tout ça Ça s'étale Pour se donner un ordre de grandeur Tout ça Ça s'étale Sur une période d'un an À peu près De septembre à juin Je ne compte pas Les mois d'été Juillet et août Parce que Généralement Il se passe moins de choses Donc c'est sur Cette portion là D'ascension Ça s'étale À peu près sur un an Et ce qu'il nous reste à faire Pour aller au-delà C'est 70% Donc les 30% Restant à faire C'est essentiellement Des problèmes De contenu Qui sont relatifs Aux images Qui ont des alternatifs Incorrects Aussi pas mal À la structure Des contenus Avec des hiérarchies De titres Qui sont pas corrects Des liens Qui sont pas suffisamment Explicites Et puis on est aussi Assis sur un gros paquet De PDF Pour lesquels On n'a pas pu Fournir D'alternatives D'alternatives Et il y a donc Un gros besoin De former l'équipe De rédaction Pour Pour corriger Ces contenus là Et produire La suite des contenus De façon accessible Comme on est à 70% Patialement correct On peut aussi Il est temps Maintenant D'afficher le niveau On peut l'afficher Pièrement sur la page D'accueil Alors j'en ai pas parlé Je l'ai évoqué Très rapidement Mais l'obligation D'affichage du niveau C'est pas juste Mettre la mention Sur l'écran d'accueil C'est un petit peu plus complexe Il faut produire Certains documents Comme la déclaration De conformité Rédiger le schéma Pléoréannuel Qui va énoncer Dans quelles actions On va s'engager Faire le bilan Des actions Entreprises précédemment Etc Et notre Notre souci Pour la suite Ça va surtout être Plutôt que de vouloir À tout prix Progresser Dans cette ascension C'est plutôt De maintenir Le niveau atteint Sur la durée De ne pas Redébarouler De ne pas dégringoler Dans cette pente-là Et dans cette ascension-là Et en particulier Parce que L'équipe a changé Les personnes Qui sont dans une équipe Ce n'est pas quelque chose De constant Et on se trouve Finalement Avec pas mal de personnes Qui ont changé Dans l'équipe Donc il faut sensibiliser La nouvelle équipe Mais aussi Parce que le périmètre S'agrandit Je vous l'avais dit au début C'est un portail Donc ça va agréger D'autres pans De fonctionnalités Qui sont tenus Par d'autres équipes Donc il dit ajout Enfin Agrandissement du périmètre Dit aussi ajout De nouvelles fonctionnalités Qui elles-mêmes Doivent être accessibles Et puis d'autres équipes Qui sont aussi Informées Et embarquées Dans cette aventure-là Ce qu'on a appris La moralité De cette histoire-là C'est qu'on part tous De loin En accessibilité Et bien que ce soit Une préoccupation Qui est aussi ancienne Que le web Qui est surtout Aujourd'hui Pleinement maîtrisée Il n'y a plus De limites techniques À la mise en œuvre De l'accessibilité C'est un sujet Qui n'est toujours pas enseigné Et qui reste largement Méconnu En faisant On s'est rendu compte Que oui Il y a beaucoup de choses À faire Vraiment pas mal De choses à faire Mais aussi C'est pas mal De petites choses Qui sont simples Et la plus grande difficulté C'est que Ne les connaissant pas On ne savait pas Qu'il fallait les faire Donc c'est pas forcément Aussi complexe Que ça en a l'air C'est beaucoup De petites choses simples Auxquelles il faut penser Que aussi Vu la méconnaissance Prévoir de former l'équipe En début de projet C'est pas un luxe Là sur une échelle De temps Comme celle Qui vient de s'écouler D'un an Finalement Prévoir deux jours De formation Pleine Des personnes De l'équipe Ça aurait certainement Évité tous les temps De réajustement Ou d'incompréhension Qu'on a eu Au fil de la nuit En accessibilité J'aime bien dire aussi Que le mieux Est l'ennemi du bien Dans le sens Où il ne faut pas Être trop ambitieux Ne pas ambitionner 100% d'emblée Parce que sinon On va se faire Un petit peu mal En constatant Que c'est difficile À atteindre Et puis surtout Prévoir D'avancer progressivement Pas à pas En se donnant Des premiers objectifs Qui sont Qui sont atteignables Et en consolidant Chaque étape Pour ne pas Redégrouler D'un niveau Je l'avais dit aussi L'accessibilité C'est un travail d'équipe La réussite Ne peut pas être portée Par la seule intervention D'un expert Ça c'est Une approche Assez fréquente Qui consiste À mettre un expert Au sein d'une équipe Et qui Va peut-être Aider le temps De sa présence Mais il y a surtout C'est pas sa seule Intervention qui va suffire Chaque membre de l'équipe A son rôle à jouer Voilà Tous les profils Sont concernés Y compris Le commanditaire Dans la mesure Où c'est lui Qui va piloter L'accessibilité Et Engager Les actions Et y compris Les rédacteurs Qui étaient Un petit peu Oubliés Ici Ce qui serait À retenir Comme méthodo À recommander Donc c'est D'y aller Pas à pas Gravir progressivement Les niveaux D'accessibilité Et plus précisément On peut Énoncer des actions Pour chacun De ces niveaux là Donc la première chose À faire Avant même De s'engager En accessibilité C'est de valider Le code HTML Pour produire Du code correct Et puis De s'assurer D'avoir Des bonnes compétences En dev front En HTML JS ARIA Notamment Une fois Ceci fait On va pouvoir Mettre en place Des tests Automatiques D'accessibilité Proprement dit Appliquer aussi Les bonnes pratiques OPCAS Je ne vous en ai pas parlé Mais c'est un ensemble De bonnes pratiques Qualité Qui Qui vont donner Un socle En qualité web Ensuite Une fois Ceci fait On va pouvoir Mettre en place L'inspection manuelle Donc les 10 E-check Dont j'ai parlé Tout à l'heure Appliquer les notices Ex-ed web Dont j'ai parlé aussi Et c'est seulement Quand on sera À ce niveau-là À proximité Des 50% Donc à mi-parcours Qu'il va être temps De se confronter Au RG2A Et pour la suite Des tests On pourra Ajouter des tests Avec assistance technique C'est-à-dire Par exemple Synthèse vocale Et pour aller Plus loin encore On pourra Tester avec Faire des tests D'utilisabilité Avec des panels D'utilisateurs Handicapés Et les correctifs Inno Pour atteindre Les 100% Donc ça Ça permet De se donner L'intérêt De cette façon D'énoncer Le score Enfin Le niveau D'accessibilité En pourcentage De conformité Ça permet De dégager Des strates Intermédiaires Avec des actions Qui correspondent À chacune De ces strates Et donc De se donner Aussi Des objectifs Intermédiaires En dispositif Agile Donc Voici Comment on peut Organiser L'accessibilité Un temps Dans le temps Préparatoire On va prévoir De sensibiliser Toute l'équipe Là c'est ce que J'ai marqué Bootstrap De l'équipe Produit Ça permet D'embarquer En fait Toute l'équipe Produit C'est un temps De sensibilisation Pour donner Les bases Pour s'assurer Que tout le monde A une compréhension Identique De l'accessibilité Ça permet Aussi De C'est ce qu'on faisait Au tout début Ça permet D'évaluer Les capacités De l'équipe Et de se fixer Des objectifs Les premiers objectifs À atteindre Juste en dessous Prévoir Les formations Ça concerne Le design Le dev Les PO Et la contribution Et puis Il y a des petites choses À organiser Dans le délivrer C'est à dire Dans le dispositif Qu'on met en place Pour la fabrication Notamment Une colonne dédiée Dans le Kanban Il va falloir Prévoir du temps Et peut-être Un formatage particulier Pour rédiger Les user stories En insérant De l'accessibilité Et puis Une chose À laquelle On ne pense pas Parce que Ce n'est pas évident En accessibilité C'est choisir Des maîtrises C'est à dire Comment on va mesurer Notre évolution Ce n'est pas une question Évidente Parce que La seule façon De mesurer L'accessibilité En fait C'est l'audit Derger 2A lui-même Et comme C'est assez lourd On l'a vu juste avant On ne va pas en programmer Tous les 4 matins Donc A défaut D'en faire Régulièrement Parce que C'est trop lourd Qu'est-ce qu'on se donne Comme autre repère Pour se donner Des repères Dans l'évolution Qu'on fait Au sein des itérations Au sein des itérations On l'a vu Il y a plusieurs rituels Qu'on met en place Notamment Les ateliers Tres Amigos Le fait de Co-rédiger De prendre du temps Pour co-rédiger Les user stories Juste au-dessus La recette accessible Donc les tests automatisés Et l'inspection manuelle Et puis Ce qui serait bien De prévoir C'est d'injecter aussi De l'accessibilité Au moment de la démo Alors la démo c'est ce qui vient En fin d'itération C'est-à-dire que Tous les 15 jours On va faire une démonstration Des fonctionnalités Qui ont été produites Devant l'équipe Devant le commanditaire Mais aussi l'équipe Au sens élargi Qui veut à cette démonstration Et c'est une façon De montrer le travail Qui est fait Et en injectant De l'accessibilité Dans ces démos-là Par exemple En faisant cette démo Avec la synthèse vocale En naviguant au clavier Ou autre C'est en fait La seule façon De rendre visible Le travail qui est fait En accessibilité Et comme j'ai dit tout à l'heure L'accessibilité Ce n'est pas quelque chose De visible Donc c'est dans ces temps-là De démo Qu'on va pouvoir Rendre ça Perceptible Par l'équipe Et le commanditaire Donc ça C'est au sein Des itérations Et prévoir Des vérifications Qualitatives Périodiques Ça peut se faire Sous la forme Là j'ai marqué D'audit rapide Comme c'est pas évident Comme faire un audit RG2A C'est assez lourd On peut faire des audits Réduits Soit sur des composants Soit sur Avec un panel De 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 tests Moindres Et puis Mettre en place Aussi De De Des Codes Review La Revue De Code Dédiée à L'accessibilité De façon Régulière Ça Ça permet De Vérifier Que la Qualité Des Développements Et le Niveau De Connaissance En Accessibilité Reste Correct Et puis La Dernière Case C'est La Vérification De La Conformité Donc Ça C'est Le Déroulé D'audit Qu'on A Vu Tout à L'heure Et Je vais terminer En évoquant Ce que serait Une bonne équipe En accessibilité On l'a vu C'est essentiellement Du Devfront Donc ça repose Sur Des bonnes compétences En Devfront Avec la maîtrise En particulier De HTML JS Et ARIA Et non Je n'ai pas Objet CSS Tout simplement Parce que C'est Moins Important En Accessibilité C'est important Pour le Devfront Mais c'est Moins Important En Accessibilité Un designer Aussi Qui va Savoir Inclure De l'accessibilité Dans Ces conceptions Oui Il a une part Moins importante Mais c'est important Qu'il l'inclue Parce que S'il y a des erreurs De conception En accessibilité Dans ces maquettes Le Dev derrière Pourra toujours Pédaler ce qu'il veut Il ne pourra pas Les rattraper Et le tout Orchestré Par une copéo Qui va savoir Prioriser Les Qui va savoir Prioriser l'accessibilité Au champ de sac Iteration Ce qui se passe Souvent Sur les projets C'est qu'on a Une équipe Pleine de bonne volonté Et parfois même De savoir-faire Sur Sur ce sujet là Et Qui se retrouve Face à la déception De voir l'accessibilité Qui est dépriorisée Chaque quinzaine Finalement on n'a pas le temps Et du coup Ça n'avance pas Donc ça c'est côté équipe Produits Et cette équipe là Va être en dialogue Avec côté commanditaire Avec le Une personne Qui va prendre La casquette De référent accessibilité C'est-à-dire Ce qu'on appelle Le référent accessibilité C'est la personne Qui va piloter L'application De la politique D'accessibilité De l'entité Donc c'est elle Qui va engager Les actions Commanditer les audits Par exemple Et Fixer L'objectif À atteindre Ce référent Accessibilité Peut se faire aider D'un expert En accessibilité Si nécessaire Parce que Oui je précise Si nécessaire Parce que Il arrive parfois Que le référent Accessibilité Soit lui-même Un expert Et soit en capacité De conduire Lui-même Les audits De vérification Du niveau Et puis Le grand oublié Dans l'histoire C'est Les rédacteurs Les contributeurs Les producteurs De contenus Qui doivent aussi Produire ces contenus-là De façon accessible Et je vous ai remis En auréole La part de responsabilité Qu'ils ont Donc le Devfront C'était 61% De critères D'accessibilité Qui le concernaient Le designer 13% Les rédacteurs 25% Voilà C'est tout ce que J'avais à vous partager Et du coup À vos questions Avec plaisir Merci à toi On a pas mal De questions Ça compte bien Alors On a déjà Je vais commencer Par une première question D'Arnaud Du coup Qui nous demande Au lieu de Faire travailler Les personnes non handicapées Sur les audits internes Serait-il Pas plus efficace De faire travailler Une personne handicapée Dans l'équipe Pour remonter Ou plutôt Les anomalies majeures Et sensibiliser Plus rapidement Ah bah volontiers En fait dès le début En fait je pense Que c'est ça Le sens de cette question C'est-à-dire de faire réaliser Alors c'est sur les audits C'est sur les audits internes Mais internes Les audits internes Je suis pas sûre C'est pour faire les audits internes Du coup Est-ce que c'est pas mieux En fait de faire travailler Avec soi Une personne handicapée Qui va faire les audits internes Au sein de Alors derrière personnes handicapées Il faut voir aussi Qu'il y a plusieurs types C'est pas vers son vécu seul Il va savoir Tout ce qu'il faut faire aussi Pour les personnes Qui sont malvoyantes Ou aveugles Ce qui reste fondamental C'est la connaissance Oui ce qui reste fondamental C'est la connaissance Des attendus De ces différents utilisateurs Et c'est ce qu'énonce Le RG2A Alors sous forme de questions C'est ce que je disais tout à l'heure Sous forme de questions Qui sont pas tout à fait maniables Mais voilà Après il y avait quand même Dans sa question La notion de sensibiliser Qui est intéressante aussi Je sais pas si j'ai bien répondu A la question Ah si si Effectivement C'est bien de noter En fait Il y a plusieurs types De handicaps Et qu'effectivement D'avoir une personne handicapée Malheureusement C'est pas l'assurance En fait De répondre à tout De répondre à toutes les problématiques Oui Après c'est super chouette D'avoir des Des collègues Enfin j'ai déjà bossé Avec des collègues En situation de handicap Et oui Ça permet Une prise de conscience Plus précise Des problèmes Mais pour Cette personne là Et ce type de handicap là Voilà Ben bien sûr Parce que C'est vrai que je pense Que dans le monde du développement Malheureusement Enfin On a tendance Je pense que les développeurs A parfois Un peu oublier En fait Que des fois Ce qu'on est en train De développer En fait Ça peut être utilisé Pas de la même façon Que des personnes Vont Vont être obligées Elles De l'utiliser D'une autre manière En fait Les fonctionnalités Qu'on développe Donc C'est sûr C'est sûr En soi Ça peut être Un gros plus Et du coup Il demandait aussi Arnaud Est-ce qu'il y a Des associations Ou entreprises Qui proposent ce service De mettre en relation Des personnes handicapées Je pense Avec des entreprises En fait Qui cherchent Qui cherchent À résoudre En fait Ces problématiques Des associations Qui mettent en relation Avec des utilisateurs Handicapés Dans le but De constituer Un panel D'utilisateurs Handicapés Ou Je n'ai pas compris J'ai pensé À deux choses En fait En même temps Que tu t'énonçais La question La question directe C'est Est-ce que Des associations Entreprises Proposent Ce service Par rapport À sa question précédente C'est-à-dire De pouvoir trouver Effectivement Peut-être Des utilisateurs Des personnes Je ne sais pas Des associations Pour des personnes Handicapées En fait Qui proposeraient De mettre en relation Des personnes handicapées Dans le but De résoudre Les problèmes D'accessibilité Sur les produits Mettons Pour une entreprise En fait Qui développe Des produits Oui Oui Effectivement Il y a la possibilité Il s'agit Là Il s'agit De constituer Des panels D'utilisateurs Enfin pardon Il s'agit De trouver Des utilisateurs En situation De handicap Pour faire tester Le produit Et oui Effectivement Il y a des associations Où Oui On peut Constituer Ces panels Par contre Là je fais Attention On ne va faire tester A des utilisateurs En situation De handicap Qu'après avoir fait Tout ce parcours Là De mise En accessibilité Si on n'est pas A 75% De conformité Au RG2A Ce n'est pas la peine D'aller embêter Quelqu'un Et de le mettre Derrière Pour constater Que ça ne marche pas En fait On le sait déjà Vu qu'on n'est pas A 100% On sait déjà Que ça ne marche pas On va juste Mettre un gars Derrière Si on n'a pas testé Avec la synthèse Si ce n'est pas A 75% Ça ne marche pas La synthèse vocale Il n'y a pas besoin De mettre un gars Derrière aveugle Pour constater On va l'embêter Bien sûr On peut détecter Avant Oui C'est de la même façon Qu'on va faire tester N'importe quel produit On va d'abord Avant d'aller le faire tester A quelqu'un On va d'abord Essayer soi-même De le faire fonctionner Donc là Avant d'aller faire tester Un utilisateur En situation de handicap Par exemple Aveugle Je vais d'abord Essayer chez moi Si ça fonctionne Avec la synthèse vocale Et pour que ça fonctionne Avec la synthèse vocale Il faut avoir gravi Ces différentes étapes De mise en accessibilité C'est l'ERG2A Qui mène à ça Qui guide ça Voilà pareil Je ne sais pas Si ça répond bien A la question Si si C'est pareil Ça rappelle que C'est le référentiel Dont tu as présenté En fait Il sert à ça Si déjà On n'a pas les bases Vas-y Je te laisse enchaîner En fait Il sert à ça Le ERG2A Il sert à garantir Que la fabrication Oui Quand on parle De 100% Conforme au ERG2A Ce n'est pas un top niveau C'est juste garantir Que ça marche Et quand ça marche Après On va aller voir Les gens Pour voir comment On peut améliorer Pour eux Et si ça ne marche pas Ce n'est pas la peine De voir des gens Pour qu'ils nous disent Que ça ne marche pas Non On a une autre question Après de Guilic Donc là C'est plutôt Pour les développeurs Du coup Tu as présenté En fait Les équipes assez concrètes En fait On allait retrouver Un développeur front Et après Des personnes Au final Expertes Un peu dans le domaine De l'accessibilité Mais pour un développeur Qui va Par exemple Des équipes plus réduites Ou va retrouver Plus des profils De développeurs En fait Comment des développeurs Eux Ils peuvent se former À l'accessibilité Par eux-mêmes Les notices Accès de web C'est En vrai Oui Si je voulais détailler Si Si demain Tu veux faire Quelque chose Essaye un outil De test Pardon Je tutoie Les développeurs En général Essaye un outil De test De test Automatique De l'accessibilité Ça te donnera Déjà Des erreurs Il y en a plusieurs S'il y en a un Qui te plaît pas Change-en On trouvera forcément Un autre Qui te plaît mieux Et la deuxième chose C'est les notices Accès de web Parce que C'est C'est assez complet Les notices Accès de web On va y trouver Toutes les choses Avec des exemples De ce qu'il faut faire Pas faire Et des bouts de code Et des explications Et puis Si vraiment Pour aller plus loin Ou si C'est difficile De comprendre Les notices Accès de web Là Il faut se faire Accompagner Ou suivre Une formation Dédiée Ok On a Une autre question De Corizette Un petit peu plus générale Cette fois-ci Par rapport au sujet Est-ce qu'on sait Pourquoi l'accessibilité N'est pas Enseigné En général Par manque de connaissance Ou manque d'intérêt Ah là là C'est pas facile Cette question-là Déjà C'est le problème Principal En accessibilité C'est 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 assez fou En fait L'accessibilité Elle est présente Dès l'origine du web Le web Naît en 90 A peu près Je sais plus Ça dépend Comment on compte La date de naissance Et deux ans après Il y a Le Un groupe de travail Dédié à l'accessibilité Qui se constitue Et s'est embarqué Nativement Dans la technologie Dans la technologie web Pour faire court Et on est à une époque Actuellement Où il n'y a plus De problèmes techniques A fabriquer De façon accessible Donc c'est assez fou Que ce soit pour enseigner Parce qu'en plus Ce n'est pas si difficile Que ça Je pense qu'il y a La méconnaissance Entraîne la méconnaissance Et en fait Je n'ai pas envie De répondre Qu'il y a du je m'en fout Je n'ai pas envie De croire à ça Mais j'ai peur Qu'il y ait un manque De volonté Quand même Des pouvoirs publics C'est sûr Oui Est-ce qu'on soit C'est vrai que je pense Quand on explique A quelqu'un Que ce qu'il est en train De faire Ce n'est pas accessible En fait A toutes les personnes Je pense que là Il peut y avoir Une prise de conscience Et quand on pointe Du doigt Tout simplement Quand on pointe du doigt Les choses C'est là que ça peut changer Oui Mais les devs A chaque fois Qu'on leur fait des retours Dans ce sens là C'est les premiers A avoir envie de bien faire C'est surtout Que Ce n'est pas toujours Si compliqué que ça Non non Il y a plein de bonnes volontés C'est essentiellement De Ah bah je ne savais pas Donc oui C'est un problème Effectivement Que ce ne soit pas Enseigné On avait une autre Question ensuite De Arnaud Alors c'était plutôt Il y avait plusieurs questions Par rapport aux couleurs Alors pour les couleurs Au final Est-ce que tu ne préconises Pas de faire Un seul design Accessible Ou est-ce que L'option Mode contrasté Est aussi une solution Acceptable Alors J'adore L'option Mode contrasté Ça Ça me fournit Toujours des exemples Que ça ne marche pas Bon en vrai Oui Il faut expliquer d'abord Je parlais tout à l'heure Des associations de couleurs Et effectivement On va Mesurer Les rapports de couleurs De façon à avoir Un contraste Suffisant Pour que ce soit Lisible pour tout le monde Si on n'y arrive pas Parce que On n'a pas envie De modifier La recherche graphique Où on est sur De l'existant Où on a Des couleurs De chartes Qui sont Trop difficiles À associer De façon à respecter Des contrastes Peu importe la raison Si on n'y arrive pas On peut mettre en place Une alternative Plus contrastée Ce qui se passe En vrai Là je parle Par retour d'expérience C'est que Très souvent L'alternative Contrastée Mise en place N'est pas Maintenue Et finit Par se dégrader Et par faire Parfois Pire que mieux Donc pour répondre A la question C'est plus simple De faire qu'une seule version Si on fait Une alternative Contrastée Ça veut dire Qu'il faut maintenir Deux designs graphiques Deux palettes De couleurs graphiques Donc c'est double travail Voilà Ok On a une question De Cyberbalou Et comment Avez-vous décidé Des couleurs officielles ? Ah Coucou Sophie Comment est-ce Ça on hérite Oui On hérite De la charte graphique Existante De la marque Île de France Mobilité Ceci dit On l'a revu Effectivement Et on a adapté Il y a certaines teintes De bleu en particulier Qu'on a adapté Et durci De façon à pouvoir Permettre En tout cas Sur le web De pouvoir permettre Des niveaux de contraste Suffisant Ok Donc on n'avait pas Toute marge De manœuvre Par contre Oui si Peut-être Que c'est pour faire référence Au Dans l'écran que je présentais Il y avait les couleurs Des messages système Ouais C'est ça je pense Ouais C'est souvent ce qui est Rouge pour dire Erreur Orange Pour dire warning Et Voilà Ces couleurs Très très codifiées Qui sont particulièrement Difficiles à rendre Accessibles Et quand le orange Par exemple On se retrouve Avec du marron Orange et blanc Ça marche pas Le rapport de contraste Orange et blanc Ça marche pas Et on le fonce Suffisamment Pour que ça marche Avec du blanc Ça finit par devenir marron Et en fait Ça oui Il a fallu faire des choix Et des On a essayé Plusieurs teintes Et Et on a fait Ces choix là Effectivement Là on n'est pas Contraint Par la charte Et en vrai Ça marche Sur le site Quand on tombe Sur un message De warning Qui est marron On n'est pas choqué Il est dans une teinte Qui fait comprendre La nature du message Ok Associe Voilà Ok Et moi du coup J'ai une question aussi Par rapport à ça Est-ce que En fait Dans les librairies De composants En général Est-ce que Les couleurs Qui sont par défaut En fait Sur Les chartes par défaut Qui sont dans Dans les librairies De composants Est-ce qu'elles Est-ce qu'elles sont Bien accessibles Ou pas De base Souvent Ouh là là Je répondrai Non Par défaut Non Généralement Les librairies De composants Il faut vraiment vérifier Leur accessibilité Avant de les utiliser Parce qu'on peut S'embarquer Dans des trucs Qui sont vraiment Pas top Et surtout Hyper difficiles À corriger ensuite Au moment de l'audit Par exemple Ok Donc de ton expérience Il ne faut pas faire confiance De base Non 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 Après Il y a À force On finit par repérer Des Travailler avec Des Des frais morts Qui sont plus Référables que d'autres Je ne les connais pas tous Non plus Donc je ne vais pas faire De recommandations Et puis Par contre Ce qui est important Et que je n'ai pas du tout Précisé là C'est qu'en début De projet On a commencé Par étudier L'accessibilité Des outils Et des Et des frameworks Avec lesquels On s'embarquait Pour ne pas partir Avec trop de dettes En accessibilité C'est ça Il pourrait devoir Pour faire Oui Oui On peut partir Avec un super bibliothèque De composants Mais le jour On se prend l'audit Avec 40% Et que derrière Ce n'est pas 5 jours De correctif Mais qu'il faut Recoder toute la bibliothèque De composants Ça fait mal Ouais Après on avait encore Une autre question D'Arnaud Question Comment s'assurer De la non-régression Après avoir audité Le niveau RG2A J'adore J'adore cette question C'est la question Qu'on se pose Là en ce moment Je vais avoir l'air De beauté en touche Mais ça va être De maintenir Les bonnes pratiques Qu'on a mises en place Alors c'est Maintenir les tests Les tests automatiques Les tests manuels Ça va être Oui Ça va être De recommencer La sensibilisation Formation Des membres De l'équipe Il y a plein de choses À mettre en place Donc je dis Les choses Qui me passent Par la tête La code review Accessible Ça c'est de Passer une matinée Cote à côte Avec le développeur Pour voir Tous les éléments Sur lesquels Il pose question Pour coder ensemble En fait Non c'est du C'est du codage À quatre mains Coder ensemble Donc ça permet De garantir le niveau Il n'y a pas que ça Dans la non-régression Ce qu'il faut avoir En tête aussi C'est qu'un audit C'est fait Sur un échantillon Représentatif De 20 pages Or Le projet En février Au moment où On a fait l'audit Et maintenant Il y a un paquet De fonctionnalités Qui sont apparues Si on devait Les auditer maintenant Est-ce qu'on aurait Le même score Je ne sais pas C'est un truc Qui est peut-être Difficile Après à maintenir Surtout après Quand le périmètre S'agrandit Oui Non mais en fait La réponse C'est de De continuer Ce qu'on fait déjà Les tests Appliquer les notices Oui c'est C'est On va maintenir La rigueur Oui c'est ça Maintenir la rigueur Là-dessus Et puis Ne pas oublier De former Les nouvelles Personnes Pour que le savoir Ne se perde pas Il ne faut pas Juste avoir Se dire Juste Pour l'audit L'important C'est qu'on ait Notre chiffre De bonne accessibilité Et puis après Pour une bonne future C'est pas grave Oui l'objectif En soi Ce n'est pas le score Ce n'est pas le score D'accessibilité C'est maintenir Ce que j'aime bien Dire Pour moi C'est vraiment L'accessibilité C'est vraiment Un travail d'équipe Chaque membre De l'équipe A son rôle à jouer Et je préfère Parler de l'accessibilité De la capacité D'une équipe A délivrer De l'accessibilité Plutôt que Du niveau Attant Par un produit Une autre question De Cyberbalou Est-ce qu'il existe Un design system Pour IDFM Non pas encore Ça va venir Et je pense Que la question Sous-jacente Le fait de Enfin quand on fait Un design system Ça permet d'embarquer Dans le design system Des éléments Qui incorporent De l'accessibilité De façon A ce que Quand ils sont réutilisés C'est le but Dans un design system C'est que ce soit réutilisé Ça embarque Dans ces composants-là Et dans ces Ces éléments graphiques L'accessibilité Et ça la diffuse Un peu partout Ok On a une question De Alain Dierpes Ajouter une transcription Textuelle Pour les infographies C'est utile Pour le SEO En bonus Et il suppose Que oui C'est utile aussi Pour le SEO En fait De mettre des transcriptions Textuelles Pour les images Infographies Je suppose Que oui Mais je ne suis pas Experte en SEO Du coup Je ne vais pas répondre Oui Oui Je pense que oui Le texte est présent Dans la page C'est toujours mieux Maintenant il est présent De façon cachée Il est présent De façon repliée Et il me semble Pour avoir eu Des échanges Récents Avec un SEO Que ce n'était pas bon Ce qui était Information cachée Voilà Donc je ne peux pas Me prononcer De façon certaine Ok Dans le chat On avait d'autres réactions Il y avait Corizette Qui disait que oui Ça l'était Vraiment C'était Utile pour la question Oui C'est forcément mieux Mais mieux Beaucoup Voilà Je ne sais pas Quantifier Le combien mieux Ok On avait une autre Question d'Arnaud Quelles sont Les erreurs Les plus courantes Les plus courantes Que tu rencontres Et surtout Les plus impactantes Ah C'est des erreurs Ultra basiques C'est ça Qui est Tuant quoi C'est ultra facile À corriger Non J'exagère L'erreur La plus courante En même temps Je suis en train De chercher Dans ma mémoire Il y a eu Une étude Sur les erreurs Les plus courantes En accessibilité Je pense que Je vais retomber Dessus Volontairement L'erreur 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 La plus courante À laquelle je pense C'est le manque D'attributs Alt Sur les images Et pourtant Si vous validiez Votre code HTML Vous ne feriez pas Cette erreur là Parce que c'est un requis Dans la validation Dans la validation Du code HTML Donc le manque D'attributs Alt Sur les images Et ça C'est en plus Super embêtant Parce que Qu'est-ce qu'elle fait La synthèse vocale De notre utilisateur Aveugle Quand elle tombe Sur une image Qui n'a pas D'attribut Alt L'attribut Alt Ça sert à mettre Un texte alternatif Quand l'image Ne s'affiche pas Et quand Il n'y a pas L'attribut Dans le code De l'image La synthèse vocale Elle ne sait pas Ce qu'elle doit faire De cette image là Elle ne sait pas Ce qu'elle doit lire Et à défaut Elle se met à lire L'URL du fichier Vous imaginez Ce que ça fait Dans les oreilles Donc ce n'est pas Du tout gentil Pour ces utilisateurs là Donc s'il vous plaît Mettez un attribut Alt Sur toutes vos balises IMG Que vous le remplissiez Ou pas On verra ça Dans un second temps Mais déjà Mettez l'attribut Alt Et après L'erreur La plus courante Je pense à des exemples Qui sont simples aussi C'est les liens Qui ne sont pas explicites Et typiquement C'est les liens Lire la suite En savoir plus Ou cliquer ici Avec le lien Qui est juste Sur les trois petites lettres I, C, I Ce n'est pas du tout explicite Alors pourquoi Ce n'est pas explicite Je reprends toujours L'exemple de la synthèse vocale On peut lui passer la commande De lire tous les liens Qui sont présents dans la page Juste Je suis un utilisateur aveugle Je veux savoir Ce qu'il y a sur cette page là Où est-ce que je peux aller Avec cette page là Si vous avez mis des liens En savoir plus Ça va lire En savoir plus En savoir plus En savoir plus Mais il ne va pas savoir sur quoi Il va en savoir plus C'est très embêtant Voilà Deux exemples Et c'est tout simple Des choses de base Oui C'est tout simple Mais c'est juste qu'on ne savait pas Juste apporter du bon sens On avait une question De Hugo Poy Alors je crois qu'il allait En fait c'est sur le portail En fait il y avait une question Sur le portail justement Le portail renvoie vers plein de sites Comme la fonction Où allons-nous Qui ouvre une fenêtre Sur vianavigo.com Je suppose que l'ouverture De nouvelles fenêtres Est en périmètre ici Car niveau accessibilité C'est bof Non Enfin ça limite grandement L'intérêt de la mise en conformité Sur un portail Voilà sa question Alors en accessibilité Rien n'est interdit On peut tout faire Il faut bien le faire Et là c'est bien fait Alors ouvrir une nouvelle fenêtre Effectivement C'est pas top Pour les utilisateurs Lorsqu'on ne les avertit pas De l'ouverture de cette nouvelle fenêtre Si on clique sur un lien Et pouf Ça me fait autre chose Que d'aller quelque part C'est déroutant Donc ce qu'on demande C'est que quand un lien Fait autre chose Que d'aller quelque part C'est-à-dire Quand il télécharge un fichier Quand il ouvre une nouvelle fenêtre Ou qu'il ouvre une messagerie Il faut le signaler Et là Normalement Alors Dans le Dans le L'intitulé de ce lien là Il doit Sur le portail Il doit y avoir La mention Nouvelle fenêtre Juste pour avertir l'utilisateur Que quand il va le cliquer Ça va faire une nouvelle fenêtre D'accord Ok Donc ouais Il n'y a pas une seule façon De faire en fait Sur ces Sur ces problématiques là Et on peut quand même Respecter l'accessibilité Mais avec des Avec des redirections Oui Oui on peut faire Ok On avait une autre question D'Arnaud C'était un petit peu Par rapport à ce qu'on a vu Tout à l'heure As-tu une liste de logiciels Justement utilisés Par des personnes handicapées Pour se mettre à leur place Non Parce que La Alors Oui et non Oui parce que Je vais en tester Certains Et non Parce que La diversité Des situations de handicap Fait que Je ne Peux pas du tout Savoir Ce qu'ils vont utiliser Et que la façon Dont on va concevoir Même l'interface La fabriquer La coder Ça fait de faire en sorte Qu'elle soit utilisable Par n'importe quel autre type De logiciel Même ceux qui n'existent pas encore Donc on se soucie moins De Ça marche Dans ce logiciel là On va corriger en conséquence Que De faire un truc standard Qui marche partout Je ne sais pas si c'est très clair Ce que je raconte Et sinon Pour se mettre à leur place Parce qu'il y avait ça Dans cette question Il y a un site Que je trouve très intéressant Pour ça Que je trouve très bien fait Si vous tapez Dans votre moteur de recherche Je crois Si vous tapez Agissons Et accessibilité Ces deux mots là Vous allez tomber sur un site Vous allez voir C'est tip top Pour se mettre à la place Des difficultés rencontrées Par les utilisateurs Je l'essaye en même temps Que je parle Pour ne pas vous dire De bêtises Et est-ce que je peux partager L'URL Sinon tu peux la mettre Sur notre Slack On peut la remettre Dans le chat Parce qu'il est vraiment Très pédagogique Ce site Ça mérite De le Oui Pourquoi je ne trouve pas La fenêtre de chat En tout cas C'est bon On vient de mettre Le lien est émis Super Donc c'est bon Après on a encore Une autre question D'Arnaud Du coup Est-ce que tu peux faire Peut-être un récapitulatif Une liste des handicaps Qui sont impactés Par nos yeux Et avec les contraintes Associées Ou bonnes pratiques Une liste des handicaps Qui sont impactés par Par nos interfaces Tout type de handicap Potentiellement Je pense aux 4 grandes catégories De handicap Ce qui est Difficultés visuelles Ce qui est Difficultés auditives Difficultés motrices Et difficultés cognitives Donc les 4 grandes catégories Du handicap Sont impactées Après de façon différente Toutes les personnes handicapées Ne sont pas forcément Impactées Et les personnes Et des personnes Qui ne sont pas handicapées Sont aussi impactées Par les défauts D'accessibilité Je vais donner deux exemples Pour illustrer ça Par exemple Un utilisateur handicapé En fauteuil roulant Il n'a pas de difficulté D'accessibilité numérique Il va glisser son fauteuil Sous la table Et pour ce qui est L'usage Des outils numériques Des interfaces Il n'a pas de difficulté Il n'a pas de difficulté Liées à son handicap Donc tous les handicapés Ne sont pas concernés Par l'accessibilité numérique Et l'autre Les personnes Y compris les personnes Non handicapées Sont concernées Par l'accessibilité numérique C'est l'exemple C'est un de mes collègues Qui voulait regarder Un film Dans un trajet En train Et qui donc Chargeait Sur son téléphone L'interface Avec les vignettes Des films Et pour pouvoir Les vignettes Des films Qui montent La couverture Avec le titre du film Et qui permet De choisir son film Sauf qu'il était Dans un moment De son trajet Où il était En basse connexion Les images Ne se chargeaient pas Et je crois Que c'est sur L'interface De Amazon Prime Zut Je l'ai cité Et bien à la place Il avait que Des rectangles noirs Plein son écran Et puis c'est tout Du coup Il pouvait pas Là c'est une difficulté D'accès C'est une difficulté D'accessibilité numérique Parce que l'interface N'a pas été bien pensée Je réexplique doucement Ce qui se passe Basse connexion C'est pas suffisant Pour charger les images Les images Ne se chargent pas Et il n'y a pas été prévu De texte De remplacement C'est le fameux Attribut alt Dont je parlais tout à l'heure Et du coup Il peut pas accéder Pourtant C'est pas une personne Qui est handicapée Donc ça couvre ça aussi L'accessibilité numérique Et il aurait juste Suffit de prévoir L'attribut alt De le renseigner Pour avoir le nom du film Et ça rendait L'interface accessible Et ça redonne à la fois Aussi un exemple De De pourtant C'est tout simple La correction C'est un très bon exemple Ça illustre bien Ce petit détail Sur les images Tu peux tout changer Pour pouvoir savoir Sur quel film On va aller Pour résoudre Les problèmes Très intéressant On a une question De Sébastien Lecache Comment consolider Les étapes franchies Ah ça ressemble À l'heure Ça ressemble À celui de l'heure Ouais C'est pas évident De répondre Parce que j'ai envie De répondre En disant En faisant la même chose Que Le garde-fou En fait Ce qui est difficile C'est de se donner Des repères Des graduations En dehors Du fameux Ositer G2A Qui lui donne Effectivement un score En dehors de ce score là On a toute une Toute une partie Où on ne sait pas Très bien mesurer On n'a pas trop D'outils de mesure À part Les tests automatiques Qui Parce qu'ils couvrent 25% du périmètre Lorsqu'on a un score 100% Sur tes tests automatiques On sait qu'on a fait Un 25% Du coup je mettrais ça Comme garde-fou Vraiment Et après c'est la rigueur Des pratiques Puis en place Ça va toujours garder Le même niveau De qualité Sur ces problématiques Alors Il y a quelque chose Qui est intéressant À préciser Parce que dit comme ça Ça a l'air Garder la même rigueur De pratique Ça a l'air D'énoncer Oh mon dieu Il va falloir Toujours faire tout ça Ça a l'air énorme En vrai Ce qui est Ce qui est plutôt chouette Avec l'accessibilité C'est qu'une fois qu'on sait Ça devient des réflexes Qu'on fait naturellement Et on n'a plus Beaucoup d'efforts On n'a plus autant D'efforts à fournir Que quand on est en situation D'apprentissage De l'accessibilité Donc il faut vraiment Se rassurer On va capitaliser Sur ce savoir-là Et puis c'est des savoirs Qui sont assez stables Qui ne changent pas Tous les cas Enfin il n'y a pas besoin De se reformer Tous les six mois Un an Pour rester à niveau Il ne faut pas voir ça Comme une contrainte Et dans les faits Ça n'est pas C'est long Comme tout nouveau savoir À acquérir Il y a une courte d'apprentissage Mais après Ça devient des réflexes Et ça prend très peu Par exemple Les dix tests rapides Simples Qu'on fait À chaque itération Les premières fois Où j'ai transmis Ces tests-là Et la pratique De ces tests-là Ça prenait du temps Ça prenait une heure Deux heures Voir une demi-journée Maintenant L'APO qui fait ces tests Elle les fait en 15 minutes C'est devenu un réflexe Ouais Qu'après on a Exa 747 Qui demande Dans les grandes entreprises Qui ont du mal À convaincre Le product owner Et libérer du temps Pour l'accessibilité J'imagine que Dans les PME C'est encore plus difficile Quels sont les bons arguments Pour convaincre D'après toi Je ne suis pas sûre Que ce soit plus difficile Dans les PME Les bons arguments Pour convaincre Je vais répondre En deux temps Oui Je ne suis pas sûre Que ce soit Plus difficile Dans les PME Parce qu'en fait Ça repose sur La volonté du commanditaire Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que j'en parle Dans la présentation Du commanditaire Et en particulier Du référent accessibilité S'il y en a Il n'y a pas forcément De référent accessibilité Dans les PME Si le commanditaire Veut en faire Il va forcément Dégager ça Comme priorité Et du temps Pour le faire S'il dit juste Qu'il veut en faire Mais qu'il ne dégage pas Ces choses là C'est que C'est paroles en l'air Bref Ce que je voulais dire C'est que ça reposait Sur la volonté du commanditaire Et puis du coup Faire un warning Au passage Aux devs Ou aux membres de l'équipe Qui ont envie de bien faire Si vous êtes dans une équipe Ou un projet Où vous avez envie de bien faire En accessibilité Mais que le commanditaire Il n'arrête pas D'y prioriser Franchement Arrêtez de vous faire du mal Vous allez déprimer Ça ne marche pas En mode guérilla Ça ne marche pas Et je ne réponds toujours pas A la question Que j'ai fini par oublier Quels sont les bons arguments Pour convaincre Je pense Les bons arguments Il y a plein d'arguments possibles Mais un Qui moi M'est pas toujours C'est 20-30% De vote public Qui passe à la trappe Pour un site marchand Ça fait mal Donc au final Même pour les petits budgets Là on pourrait penser Que tant pis On va sur les fonctionnalités Tant pis Si on n'a pas d'accessibilité Au final Peut-être après coup Le budget serait peut-être Plus optimisé Et avoir peut-être Plus de retours Sur investissement En fait En considérant Ces petites choses Qui feront la différence 20-30% C'est presque un quart Du potentiel trafic D'un site marchand Enfin Des potentiels clients D'un site marchand On peut considérer Qu'on n'en a pas besoin Ouais Pour moi C'est un argument suffisant Je prends une question Je suis pas sûr Que ce soit une question C'est Sarman Qui dit Une déclaration de conformité N'est pas que 3 ans au maximum Il faut refaire Un audit après Je sais pas du coup Si c'était une affirmation Ou si c'était La question Est-ce qu'il faut refaire Forcément un audit Ou pas après Du coup C'est pas à moi J'ai oublié Oui effectivement Les déclarations de conformité Ne sont pas valables Éternellement J'ai oublié Quelles étaient Les conditions De péremption Il faudrait Que je relise Pour pas dire de bêtises Je sais qu'il y a Une durée de validité Il me semble Et que quand il y a Un changement fonctionnel Important Ça invalide aussi L'audit Ok Il doit y avoir Une autre condition aussi Que j'ai oublié Et entre nous Pour une réponse La vérité vraie Je sais pas comment dire Un audit Il est valable À l'instant T Où il est réalisé Là La prise de température Qui nous amène Au score de 70% On est sûr Qu'elle est valable Au mois de mai Où elle a été prise Mais on sait pas Si c'est toujours Valable maintenant Bon si Parce qu'on sait Qu'on fait toujours Bien les choses Mais dans la déclaration Qu'on affiche Dans les déclarations De niveau d'accessibilité Que vous verrez Sur les sites internet Parce que maintenant Vous allez faire attention Je pense Le score Énoncé Il est daté Il est valable Pour la date À laquelle Cette prise de température A été faite C'est tout Et après Quand on refait Un audit après Admettons qu'on a Un moins bon score On est quand même Obligé d'afficher Du coup La dernière date Oui L'audit Et ce qui est nouveau C'est qu'il y a Une sanction maintenant Ok D'accord Si on l'affiche Ouais Ça c'est nouveau Depuis Depuis juillet Pas de cette année Mais 2019 Juillet 2019 Ok On a une question Ensuite de SwissNap Existe-t-il Alors des bonnes pratiques Pour l'accessibilité Ça on a plein de choses Et notamment Pour la dyslexie Ah ouais Il y a plein de trucs Qu'on peut faire en dyslexie Alors il faut distinguer L'accessibilité De l'adaptation Et l'amélioration Pour Alors oui Parce qu'en dyslexie On va faire pas mal De travaux D'adaptation Des textes En changeant L'interminage Les couleurs Des Des débuts Et des fins de phrases Voir la typo Etc Ça c'est de l'adaptation De contenu C'est pas ce qu'on a à faire En accessibilité L'accessibilité C'est la première phase De déjà accéder Au contenu Et après On peut faire De l'adaptation C'est-à-dire L'améliorer Le transformer Pour les besoins D'utilisateurs Mais l'accessibilité C'est encore plus bas Que ça Il faudrait d'abord Y accéder Et la réponse C'est oui Il y a des bonnes pratiques Il y a plein de trucs Qu'on peut faire Pour les dyslexiques Un truc Qui peut être intéressant Sur ce sujet-là C'est Amusez-vous À télécharger Une extension Dans votre navigateur Dans le store D'extension De votre navigateur Aller chercher Une extension Pour les dyslexiques Cherchez le mot dyslexique Vous les trouverez Et installez-la Et voyez Quelle transformation Ça peut opérer Et permettre d'opérer Sur les pages web Ça Cette extension-là Elle fait de l'adaptation De contenu C'est pas de l'accessibilité Nous Ce qu'on Ce qu'on va faire C'est de Faire en sorte De coder une page Qui soit Facile Que ces outils-là Puissent transformer Je sais pas si c'est clair Ou si je me suis Emberlificotée Dans l'explication Non, si, si C'est plutôt clair Après On a une autre question De JP Simonnet Quel est le plan actuel Pour s'attaquer Au document PDF Et surtout S'il y en a beaucoup Je crois Qu'on a renoncé Oui Le tas de PDF Sur lesquels On est assis C'est La plus grosse partie C'est Les délibérations De Toutes Les délibérations Des conseils D'administration De toutes les années Précédentes Et Ce serait Démentiel De Passer tout ça En accessibilité Du coup Ah oui Oh c'est une très bonne question Merci de l'avoir posé Parce qu'on a fait un truc Quand même On va pas entreprendre De mettre en accessibilité Ces contenus là Qui sont très rarement consultés C'est les délibérations Des conseils d'administration Par contre Bon Si on le fait pas Ça veut dire Qu'une personne Qui en aurait besoin Et qui a une difficulté D'accessibilité Pourra pas Donc ce qu'on a mis en place C'est au dessus Des listes De ces listes là Donc c'est les grosses listes De PDF Au dessus De ces paquets de PDF Sur le site On a mis Un message d'avertissement Qui signale Attention Là c'est des contenus PDF C'est pas accessible Désolé Mais si vous avez besoin D'une version accessible Écrivez-nous là Et on peut faire De l'accessibilité Mise en accessibilité A la demande Donc on a opté pour ça J'avais complètement oublié Merci de la question Et enfin une question De type GG Est-ce que faire des tests utilisateurs C'est pas une manière De consolider Ce qu'on a De se garder une arrière De consolider ce qu'on a Ou j'ai pas entendu la fin De consolider ce qu'on a Et de garder une certaine rigueur C'est drôle Je l'aurais pas vu comme ça Je l'aurais plutôt vu comme Pour parachever Non c'est pas un garde-fou Les tests utilisateurs C'est pas un garde-fou C'est bien d'en faire Mais c'est pas un garde-fou Et encore une fois Avec le Attention Si vous passez pas Les tests auto Si vous passez pas L'inspection manuelle Si vous passez pas Le test à la synthèse vocale Faites pas des tests utilisateurs Avec manières handicapées Vous allez les embêter Par contre si vous passez tout ça Alors oui Allez-y Ça vous permettra d'améliorer Mais c'est pas un garde-fou Ça permet de parachever le travail Ok Ok Et On avait encore une nouvelle question Donc de Nous actions 749 Comment on rend Un plan type métro Accessible Avec de France Mobilité Est-ce que t'as des infos là-dessus Et quelles sont les difficultés Du coup Pour 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 eximer Et attendre à cette question Magnifique Je ne sais pas répondre Je sais que c'est possible Je ne sais pas répondre Ça dépend des technos utilisés Derrière Et j'avoue que On n'est pas encore rentré C'est quelque chose Qui va arriver dans notre périmètre Mais qui n'est pas encore Rentré dans notre périmètre Ça va être tout le calculateur D'itinéraire Qui va arriver bientôt Et dont il va falloir aller Considérer un petit peu L'accessibilité Ok C'est difficile de répondre Oui c'est complexe Ça par contre c'est complexe Autant il y a plein de choses Simples à faire Dont je donnais en exemple Mais ça par contre c'est complexe Et ça dépend vraiment De la techno utilisée Est-ce qu'on utilise des tuiles Est-ce que c'est une image Est-ce que Ça dépend vraiment De ce qu'on est en face derrière Non C'est quelque chose Très difficile Mais qui n'est pas Qui normalement Est pas commun non plus A beaucoup d'applications Oui par contre Quand on doit le faire De façon accessible Il faut bien le faire Surtout pour un site Sur des déplacements En Ile-de-France Mobilité Merci pour la question Elle est magnifique Mais là du coup Pour quelque chose comme ça Il faudrait un expert Si jamais on doit le faire Il faudrait faire appel A des experts sur le sujet Ouais effectivement Oui Effectivement Là moi je vais me tourner Vers quelqu'un Qui va être Beaucoup plus expert que moi Parce que Vous avez vu Moi je me présente Je suis comme designer Je ne suis pas Je ne suis pas dev Je vais pouvoir faire Des recommandations Fonctionnelles Mais sur la mise en oeuvre pratique Il va vraiment falloir Faire appel à quelqu'un Qui est un petit peu Plus expert Techniquement Que je ne le serai jamais Ok En normalement On a fait le tour Des questions Je ne sais pas Si tu veux rajouter quelque chose Non Moi je suis très contente D'avoir partagé ça avec vous Et merci pour vos Chouettes questions Je te laisse Merci pour vos Chouettes questions Ok Un grand merci à toi aussi Du coup C'était très intéressant Comme sujet Comme conférence Donc voilà On va pouvoir On va pouvoir Clôturer Cette soirée Donc pour rappel Ce jeudi On a une nouvelle Une nouvelle conférence Donc voilà On se retrouve Ce jeudi Passez tous Une bonne soirée Merci de Merci de nous avoir Suivi Sous-tit Sous-tit Sous-tit